Les pompiers forestiers de la SOPFEU sont partis samedi en direction du Manitoba et de l'Alberta pour prêter main forte à leurs collègues, qui sont aux prises avec plusieurs feux de forêt. La situation stable qui prévaut sur la Côte Nord et dans les autres régions du Québec permet à la SOPFEU de prêter des ressources à d'autres provinces sans nuire à sa capacité d'intervention. Le contingent québécois peut compter sur six pompiers forestiers et un représentant d'agence de l'Est du Québec. Ils proviennent de Bécomo, de Sète-Île et de Havre-Saint-Pierre. Ces combattants sont triés sur le volet. Les pompiers forestiers ont un test physique à faire avant de commencer leur saison. Puis il y a un test physique qui demande... il y a une classification physique qui est demandée pour pouvoir aller dans l'Ouest. Donc, les pompiers qui sont intéressés le font le test physique au départ. Puis après ça, c'est selon l'expérience et selon la demande qu'on y va également. Malgré la situation stable au Québec, seulement deux feux sont actuellement combattus dans l'Ouest de la province. La SOPFEU invite la population à redoubler quand même de prudence en cette période printanière. où les conditions sont souvent propices à l'éclosion d'incendie. Ça va bien actuellement. Bien, on le sait, on a un petit peu de pluie qui s'en vient. Malgré tout, dans le jeu d'incendie, on est toujours dans des conditions printanières. Donc, tant que les feuilles ne sont pas arrivées dans nos arbres, ça peut changer très rapidement. Dans le jeu d'incendie, après quelques heures d'ensoleillement, on peut tomber avec des indices élevés. Donc, ça reste à surveiller. Mais au niveau des incendies, ça va très bien actuellement. La SOPFEU rappelle que 80 % des feux de forêt sont de cause humaine, comme par exemple des mégots mal éteints ou bien des feux de broussailles mal contenus. Malgré la pluie qui est tombée sur la Côte-Nord au cours des dernières semaines, il faut rester aux aguets, selon la SOPFEU. Au cours des dernières semaines, on a eu des incendies, notamment en Manicouagan, également en Haute-Côte-Nord. Des incendies de cause humaine. C'est souvent un mégot de cigarette ou un brûlage qui n'a pas bien été et finalement, qui s'est rendu à la forêt. Des feux qui sont maintenant éteints, mais il demeure que la vigilance est toujours importante. Depuis le début de la saison de protection au Québec, la SOPFEU a déjà combattu 96 incendies en zone intensive qui ont ravagé plus de 105 hectares de forêt. André Normandeau, TVA Nouvelles, Bicomou. Mais d'où il y a tout...